et là on arrive sur un stand alors vous avez déjà dû en entendre parler sur mes vidéos je vous avais dit que j'étais entré dans un plan carbone entre autres avec seuil capital et je vois justement on va aller voir sur le stand s'il y a quelqu'un bonjour soy capital bonjour voilà un client oui alexandre je dirais pas un futur client mais je dirais un client ok super bon ben donc vous présentez un petit peu la captation du carbone alors moude et choc et le patron de seuil capital je pense que c'était belge c'est belge je suis belge ça s'entend pas mais quand tu m'as dit warloney ma femme est française donc ouais elle m'a appris à parler correctement on essaie peut-être de se trouver un je sais pas si il ya pas mal de vent là sur le salon depuis ce matin on a grand soleil on a beaucoup de poussière aussi c'est un endroit j'aimerais bien que vous nous expliquiez en fait on stocke du carbone comment on prend une pelle on stocke le carbone comment ça comment tu fais la pesée en gros tu vois c'est ouais c'est du gaz donc je sais pas faut que tu nous explique ça d'accord je t'explique allez on se pose on suit peut-être aller là derrière on va trouver devant mais on mois on est à l'abri voilà donc je te repose la question j'explique moi brièvement ce que ce qui est le stockage de carbone alors effectivement d'abord le carbone c'est un gaz, c'est le co2 qu'il y a dans l'air et grâce à la photosynthèse la plante va accumuler du carbone dans la plante elle-même mais aussi va à travers ses racines envoyer le carbone sous forme de sucre dans le sol et grâce à ça va alimenter toute une vie dans le sol qui est composé de carbone et va accumuler un stock de carbone dans le sol et donc tu achètes en fait cette tonne de carbone cette quantité de carbone alors comment ça se passe parce que moi je me souviens quand j'ai commencé on m'a demandé les précédents R1, R2, R-3, R-4, R-2 et R-50 ce que j'allais faire dix ans après avec ma façon de travailler, nos labours, labours, les différentes cultures, les rendements il fallait que je te mette les rendements, est-ce qu'il y a à mettre d'autres encore ? Toutes les pratiques, on veut avoir toutes les informations pour faire le diagnostic de référence Attends c'est simple, ça va vite d'abord rappelons pourquoi on achète du carbone aujourd'hui on sait que le carbone il y en a trop dans l'atmosphère c'est un problème pour l'environnement et tout le monde a envie d'apporter des solutions à ce problème il n'y a que les agriculteurs et la foresterie qui peuvent stocker du carbone alors aujourd'hui il y a des entreprises qui veulent soutenir des agriculteurs dans le stockage de carbone qui sont prêts à rémunérer ces agriculteurs s'ils adoptent certaines pratiques qui vont mieux stocker du carbone dans les sols et ça c'est la première chose qui est importante à comprendre c'est ce que l'agriculteur est capable de faire de positif pour l'environnement la société est prête à rémunérer. Pour une fois il y a pour l'intermédiaire en fait tu es en train de me dire que ce que souvent on utilise un peu le travail de l'agriculteur et puis ça passe par un N, N plus 1, N plus 2 tout le monde se rémunère en point de partie. Toi tu es en train de me dire écoute l'agriculteur s'il fait des EHPAD pour stocker du carbone il est rémunéré direct de son travail. C'est un peu ça non ? Alors évidemment il y a... Il faut que tu te payes, j'ai go boy, j'ai go boy ! Comment ça se passe ? L'agriculteur va s'inscrire à un programme de 5 ans début du programme en année 0 on va lui faire un diagnostic de ses pratiques agricoles qui va déterminer si sur les 12 derniers mois il a émis du carbone à cause de ses pratiques ou si grâce à ses pratiques il a stocké du carbone sur sa fleur. Alors ce diagnostic, quand personne de court coûte 980 euros. 980 euros le diagnostic ? Exactement. Et après ça chaque année on est à partir de l'année 1 jusqu'à l'année 5 on va refaire ce diagnostic. Toutes les tonnes que l'agriculteur aura soit évitées par rapport à sa référence soit stocké s'il était déjà un stocker, et bien c'est des tonnes qui vont lui être rémunérées. Une tonne, un certificat carbone. Donc c'est environ 27 euros, et donc on peut récupérer une tonne, deux tonnes, tu penses que c'est pesable ? Est-ce que toi dans l'historique que tu as, on peut augmenter ? Parce qu'en fait tu es rémunéré mais en face il y a eu un travail. Tu vois, tu as fait tes intercultures, tu parlais du non-lamour, ça se passe pas comme ça quoi. Ça se passe pas comme ça. On essaie toujours d'avoir la rémunération en face qui fait qu'on s'y retrouve au moins. T'as le côté environnemental qui est important parce que les enjeux aujourd'hui écologiques sont importants dans le monde agricole, je parle du monde que je connais, mais en face c'est toujours pareil si t'as pas la carotte, comme ça coûte. C'est pour ça que je te posais la question, dans les 27 euros, tu disais qu'une tonne c'était récupérable, voire peut-être deux. Est-ce que deux c'est si on part de sols qui sont vraiment, je dirais, qualitativement bas ? Je sais pas, parce que les terres de Beauce c'est peut-être plus compliqué d'arriver à plus d'une tonne parce qu'on est déjà sur des potentiels élevés. Je sais pas, je te pose la question. La quantité de matière organique va avoir un impact sur le potentiel de stockage, plus la quantité de matière organique est importante, plus le stockage potentiel est important également. Mais alors, les pratiques sont quand même très importantes. Les types de pratiques, ça va être l'apport de compost, ça va être la réduction du travail du sol, ça va être les couverts végétaux, ça va être aussi la diversification de l'assolement, et puis l'intégration de projets d'agroforesterie. À l'agroforesterie, il y a quelque chose d'important ? Ouais, ouais. En fait, tu me demandes plus d'être paysan, là. Tu me demandes de revoiser. Non, non, non. Pas tout ! Alors, tu dois continuer, pour participer à notre programme, à cultiver des cultures annuelles dans un projet d'agroforesterie. Nous, on rémunère les grandes cultures. Et ce qui est intéressant avec ces pratiques, c'est qu'on oblige personne de faire quoi que ce soit. Tu mets le curseur où tu veux. Si tu as envie de la gourer, mais tu peux plutôt mettre l'accent sur les couverts végétaux, tu peux faire ça. Évidemment, plus tu vas pousser tous les curseurs vers l'agriculture de conservation bio, plus tu iras chercher une bonne rémunération. Mais si tu n'as pas envie de prendre trop de risques, c'est libre à toi. Tu es quand même susceptible d'aller chercher une bonne rémunération. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet à tout le monde de monter en compétence ensemble. Parce qu'on est juste en train de découvrir le sujet carbone. On est juste en train de le mesurer. C'est les premières années. Mais on va pouvoir établir des corrélations assez importantes sur la quantité de carbone stocké par rapport au rendement, par rapport aux EBE dégagés. Ça va être très intéressant. Et nous, notre intuition, c'est que les agriculteurs qui stockent plus de carbone dégagent un meilleur EBE derrière. Pourquoi ? Parce que polluer, ça coûte de l'argent. Une grosse machine consomme beaucoup de carburant, beaucoup de consommation d'intrants. C'est très intense en CO2, mais c'est aussi très intense en... Alors, tu vois, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il faut quand même trouver un juste milieu. Parce qu'on regarde qu'il faut passer le moins possible dans le champ. Le problème, c'est que moi, j'ai des problèmes d'adventis. Je suis obligé de les gérer. Mais je ne veux pas les gérer tout de suite avec le phytosanétaire. Je vais d'abord le gérer avec le mécanique. Qui dit mécanique ? Par exemple, pour le bio, je ne sais pas comment ça se passe pour le bio. Le bio, pour déchaumer, tu vas passer 2, 3, 4 fois. Donc, tu as des émissions de gaz, de carburant qui sont énormes. Alors, comment tu arrives à jauger le truc en disant, moi, je vais déchaumer au minimum 2 fois chez moi ? Surtout avec des étés, comme on est plus vieux, ça lève super bien. C'est là où tu vas pouvoir dégommer le plus d'adventis. Parce qu'elle lève. Et en fait, on te dit, si tu vas être rémunéré, il faut essayer de passer le moins possible. Ce n'est pas facile. C'est une super question. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre. C'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre. Tu vas bien niquer, c'est une bonne question. Grâce à la donnée. D'abord, sur la donnée. On ne commercialise jamais les données des agriculteurs. Ils restent propriétaires de leurs données. Mais grâce à ces données que nous avons pu accéder, on peut faire un retour aux agriculteurs sur ce qui marche. Et puis, tu parles de bio. Ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'était que malgré le nombre de passages plus importants pour les gars en bio, le fait d'avoir remplacé la fertilisation de synthèse en fertilité organique, c'est un tel levier que 85% des agriculteurs en bio qui font partie du groupe, ils stockent du carbone. Nous, on fait des recommandations qui vont être basées sur, on va dire, les apprentissages des agriculteurs au niveau groupe. Mais l'agriculteur, à la fin, c'est quand même le qui reste avec les décisions à prendre sur sa ferme. Donc nous, on n'ira jamais dire à un agriculteur, il faut absolument faire ça pour stocker. C'est des recommandations et l'agriculteur reste totalement libre de décider, de mettre en place des pratiques qui sont vertueuses pour le carbone. Et on a vraiment volonté de travailler ensemble et conjointement pour aller dans la bonne direction et amener à plus de stockage de carbone dans les sols. Et une seconde rémunération au final pour l'agriculteur. En gros, pour finir, pourquoi on ira chez le seuil capital ? Parce que c'est moi. Parce qu'on les envoie. Alors, pour toutes ces raisons-là. Rapide, rapide, rapide. Parce que moi, je parle. Imaginez, on rémunère les agriculteurs chaque année à partir des deux premiers mois. J'ai vu le plus d'autres programmes qui aujourd'hui ne proposent pas ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le prix est évolué. Les 27,50€ qu'on propose aujourd'hui, c'est un prix mini-vol. Si le prix augmente, le prix augmente pour tout. Troisième raison, c'est un programme qui est simple. qui prend relativement peu de temps. Et puis, derrière, propose un suivi avec des agronomes de terrain. Avec les perspectives qui émergent de nos bases de données. Pour vraiment progresser, signifier l'équilibre sur sa rémunération. Ah, parfait. Donc, je te verrai bientôt chez moi. J'espère bien. Eh bien, écoute, t'es bien à vous. Merci Alexandre. Au revoir, j'avoue. A bientôt. Merci. A bientôt.